Dépêche-toi, Cody ! J'arrive, Danny ! Salut, Cody ! Salut, Francine ! Je dois... Je commence par la bonne ou la mauvaise nouvelle ? Francine, il faut vraiment que je... D'accord, commence par la mauvaise. Autant m'en débarrasser tout de suite. Tu te souviens que j'ai envoyé nos candidatures à un camp scientifique ? J'ai été acceptée ! C'est pas une mauvaise nouvelle ? Mais... toi, non. La bonne nouvelle, c'est que j'ai parlé au responsable. Si tu suis des cours de rattrapage en maths, tu peux t'inscrire. Euh... c'est pas grave. J'ai été pas mal occupée avec l'équipe de secours... Mais si tu ne viens pas au camp pendant tout l'été, c'est à peine si on va se voir ! Cody, je pars tout de suite ! Il faut que j'y aille. Mais je suis sûre que tu vas adorer ce camp. Félicitations ! Désolée de t'avoir un peu pressée. Tu n'as pas beaucoup vu Francine ces derniers temps ? Oui, elle est restée au labo beaucoup plus souvent. Et moi, j'ai été occupée ici. Mais c'est toujours ta meilleure amie, non ? Oui, bien sûr, mais... Ce serait triste que vous vous perdiez de vue. Comment ça qu'il perde la vue ? Oh, tu veux dire qu'il deviendrait aveugle ou invisible ? Oh ! Non, Bled, ça veut dire que... Oh ! Attention ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Quatre robots en sommeil artificiel. Faut réveiller sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Pride leur donna cette mission. Apprenez les humains et protégez-les. Vivez sur cette terre et forcez leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Et pour tous les autres, vous ne serez que ça pleure en rond ! À la rescousse, au numéro ! Il n'y a que d'héros ! À la rescousse ! À la rescousse ! Cody sera là, c'est lui qui les guidera. Pour nous sauver, les rescu-bosses sont là ! À la rescousse ! À la rescousse ! À la rescousse ! À la rescousse ! Attrapez le grappant ! Sacre bleu ! Mon ballon ! Est-ce que tout le monde va bien ? Oui, papa. Et nous avons de la visite. Qu'est-ce que c'est que ça ? À quoi cela peut-il bien servir ? Bonjour, monsieur. Je suis le chef Burns. Ah ! Américain, n'est-ce pas ? Quel voyage ! Mais en quelle année sommes-nous ? En quelle année ? Excusez-moi, monsieur, mais qui êtes-vous exactement ? Oh ! Excusez ma grossièreté ! Je m'appelle Jules Verne. Oh non, pitié ! Je change de chaîne. J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas ? Non, c'est juste qu'il existe un écrivain célèbre du 19e siècle nommé Jules Verne. Oh non, 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 j'ai écrit quelques petites choses, mais je ne suis pas célèbre. Je lis ce livre à l'école 20 000 lieux sous les mers, mais il a été écrit il y a plus de 100 ans. Vous êtes ce Jules Verne-là ? Euh... Non, non, je ne connais pas ce roman. C'est un imposteur. Même moi, je connais ce bouquin et pourtant je ne suis pas spécialiste. Mais s'il a vraiment voyagé dans le temps, l'époque dont il vient est peut-être antérieure à l'écriture du livre. Un imposteur, c'est tout. Euh... Cade ! Hum... Voyage dans le temps. J'ai horreur des voyages dans le temps. Mais une montgolfière n'est pas une machine à voyager dans le temps. Ma montgolfière, où est-elle ? Il y a une chose très importante à l'intérieur. Nous l'avons ramenée, Hitwave et moi. Les robots sont en train de la décharger. Hitwave ? Le fameux Hitwave ? Alors tout va bien, je n'ai pas de soucis à me faire. Attendez, vous connaissez le... Hitwave, je maintiens que les montgolfières sont des engins démodés et difficiles à manœuvrer. Mais ils ont tellement de charme. Oui, sauf quand leur épave s'emmêle dans les branches d'un arbre. Bip ! Les autres robots sont rentrés. Bip, pap, pap. Inutile de faire semblant pour moi. Lors d'un voyage dans le futur, j'ai rencontré... Comment dites-vous ? Des Cybertroniens. Je sais qu'ils sont extrêmement avancés. C'est une litote. D'accord. Un, ils connaissent Cybertron. Deux, plus avancés que nous. Et trois, c'est quoi une litote ? Une façon de dire que vous êtes plus que très avancés. Mes amis, je vous présente Jules Verne, un visiteur qui nous arrive du passé. Et de... France. Verne ? Comme dans l'appareil de Verne ? Que le docteur Moroco a utilisé pour alimenter son caisson de jeunesse. Vous connaissez Tadeus Moroco ? C'est lui que je suis venu chercher ici. Nous sommes amis. Tous ses amis peuvent me polir. Pas si vite, Hitwave. Monsieur Verne, vous pourriez nous expliquer ? Nous nous sommes rencontrés, Tadeus et moi, à l'exposition de Londres de 1862. Nous avons partagé nos découvertes scientifiques et très vite, je lui ai fait confiance pour lui donner l'un des deux prototypes sur lesquels je travaillais. Mais peu de temps après, nous avons commencé à nous intéresser à des choses différentes. Je me suis concentré sur l'exploration dans le but de faire évoluer l'humanité. Par contre, Tadeus ne travaillait que pour lui-même. Il voulait se rendre plus jeune, plus fort, en meilleure santé. J'aurais sans doute dû intervenir, mais j'étais tellement pris par mes propres travaux que nous nous sommes perdus de vue. Mais ce matin même, enfin ce matin à Paris en 1869, j'ai reçu un message qui ne contenait que ses coordonnées et la date d'aujourd'hui. Et vous pensez que c'est un message de Moroco ? Et de qui d'autre ? Mais maintenant, sans mon ballon, comment vais-je pouvoir retourner là-bas ? Monsieur Verne, voici Haïtide. Il a gentiment accepté de nous conduire. Incroyable ! Merci. Euh, trop aimable. Tu vas chercher, mon gros ? Trop bien ! Un petit garçon et un chien mécanique. Le meilleur ami de l'homme, dit-on. Cerveau est un chien robot cybertronien, mais il est très amical. L'amitié, jeune homme, est un trésor. Ne l'oublie jamais. Nous avons atteint les coordonnées. Aucune île. Rien sur aucun des radars. Qu'y a-t-il, Serro ? On dirait qu'on a touché quelque chose. Papa ! Tout va bien, fiston. Je suis juste un peu... Puissance, force et énergie ! Papa ! Je suis votre meilleure prise du jour. Est-ce que les mammifères marins sont équipés de caméras ? Euh, d'habitude, non. Oh ! Il veut jouer ! Je crois qu'il nous demande de le suivre. Je ne pense pas que cette baleine nous dise quoi que ce soit, fiston. Ah ! Mais bon, je peux me tromper. Altide ! Je crois que c'est le moment de plonger. Pour ça, je peux vous aider. Magnifique ! Le mystérieux monte sous-marin nous est révélé. Ouais ! Il faudrait écrire un livre là-dessus. Je détecte un autre vaisseau. Papa ! Je crois que c'est le Némo ! Le Némo ? Qu'est-ce que c'est ? À mon avis, c'est la raison pour laquelle on vous a envoyé ces coordonnées. Attention, on accoste. Pas le moindre signe de vie. Pas le moindre signe de vie. On dirait qu'il y a un pont supérieur. Vous deux, restez derrière moi. Jules ! Jules ! Tu es venu. Je savais que tu viendrais. Tadeus ! Wow ! Docteur Moroco ! Vous êtes devenu vraiment vieux ! Excuse-moi pour l'attaque de la baleine, Jules. Si j'avais su que c'était toi qui étais à bord, je n'aurais jamais mis le bateau en danger. Pourquoi aurais-tu voulu mettre qui que ce soit en danger, Tadeus ? J'ai un compte à régler avec cette famille et leurs robots. Mais viens, viens dans mes bras. Tu m'as manqué, mon ami. Désolé d'interrompre cette réunion, mais vous venez avec nous, Moroco. Chef Burns ! Toujours aussi charmant. Vous êtes venu pour me passer les menottes ? Comment avez-vous fait pour récupérer ce sous-marin ? J'ai été obligé de vendre mon système de verne à cette Madame Pinch en échange de mon vaisseau. Comme vous le devinez sans doute, j'avais l'intention de la rouler, mais... Et sans votre appareil, vous ne pouvez pas alimenter votre caisson de jeunesse. Toujours aussi malin à ce que je vois. Mais avant de lui abandonner mon appareil, j'ai fait une dernière tentative. Même si je n'ai plus l'énergie nécessaire pour me faire voyager moi-même dans le temps, j'ai fait le pari, apparemment réussi, qu'il me restait assez d'énergie pour envoyer un morceau de papier, un message pour le passé et pour mon vieil ami. Alors, tu as plus de 140 ans, mon cher vieil ami ? C'est incroyable. J'ai utilisé mon appareil pour voyager dans le temps, mais toi, Tadéus, tu l'as défié. Moi aussi, j'aurais très bien pu voyager dans le temps si seulement tu avais accepté de partager ta source d'énergie avec moi. Tu sais que j'ai fait le serment de ne jamais révéler ce secret. Tout ce qui compte, c'est que tu es venu. Et avec ton appareil, je vais pouvoir faire fonctionner mon caisson de jeunesse et sauver ma propre vie. Certainement, il est à ta disposition. Désolé, Monsieur Verne, mais dans le présent, cet homme est un criminel recherché. Mais quel crime a-t-il bien pu commettre ? Oh, vous avez le choix. Il a eu les nanites, le Morbot, le T-Rex... Le modificateur de climat. Oh, j'adore vous entendre dresser la liste de tous mes exceptionnels méfaits. Tadéus, je suis déçu de voir à quel point tu as fait mauvais usage de ton intelligence. Ce n'est pas l'homme que j'ai connu. Faites votre devoir. Chef Hatchez, tiens-toi prêt à emmener un prisonnier en cellule. Ah, je vais espérer ne pas en arriver là. Oui. Mais visiblement, la force est la seule chose que vous pouvez comprendre. Morocone... Je suis sûr que vous n'avez pas oublié mes charmantes petites fourmis mangeuses de métal. Celles que je contrôlais à l'aide de phéromones artificiels. Depuis, j'ai amélioré cette technologie. Je suis maintenant capable d'imiter les signaux des créatures sous-marines. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, de les utiliser afin de les contrôler. Les amis, vous allez avoir des ennuis. Quel genre d'ennuis? Un tremblement de terre! Non, un tremblement de mer! Je commence à détester l'océan. Rescue Bots, protégez le bateau! Aucune créature ne devrait posséder autant de bras, ni les utiliser contre un officier dans l'exercice de ses fonctions! Merci, servo. Je crois qu'on est en dehors de notre juridiction. Cheers! Par ici, petite baleine! Par ici, baleine! Donnez-moi ce que je veux, ou j'anéantirai tous vos amis robots! Blitz! Prends cerveau! Blitz! Prends cerveau! Vous avez gagné, docteur. Faites cesser l'attaque. Nous nous rendons. Pas si vite, chef. C'est mon vaisseau, et j'ai aussi mon mot à dire sur la question. Bien joué ! Quoi ? C'est... D'où vient ce... Depuis quand possédez-vous ça ? Il est grand, n'est-ce pas ? Notre nouvel équipier. Vous avez perdu, docteur. C'est bon, je me rends. Mais je vous en prie, quand nous aurons accosté, permettez-moi d'utiliser mon caisson de jeunesse. Sinon, je mourrai dans les jours qui viennent. Ah, quel bonheur de retrouver ma jeunesse. Ça vous fera plus de temps à passer en prison. Allez, venez. Tu es venu pour te moquer de moi ? Bien sûr que non. Une si belle amitié. Comment sommes-nous arrivés là ? Francine, c'est moi. Oui, je t'avais reconnu. Écoute, je voulais juste... Enfin, je ne veux pas que ça se termine comme pour ces deux-là. Le docteur Moroco ? Mais qui est avec lui ? Je t'expliquerai plus tard. Regarde. J'ai fait mes choix et tu as fait les tiens. Nous avons simplement pris des chemins différents. Non, mon ami. Il n'y a jamais eu qu'un seul chemin et tu l'as quitté. Ridicule. J'avais des rêves plus grands que les tiens. J'ai pris ce que je voulais et je n'ai pas l'intention de m'excuser. J'ai découvert que la plupart des choses pouvaient être mesurées dans ce monde, à part les limites de l'ambition humaine. Je suis désolé, Thaddeus. J'aurais dû essayer d'être un meilleur ami. Peut-être que si je l'avais été. Alors, tu crois que l'un de nous deux va se transformer en grand méchant ? Non, pas cette partie-là. Ce qu'ils ont dit à propos des amis qui finissent par s'éloigner l'un de l'autre. J'ai décidé que j'allais prendre ces cours de maths pour qu'on aille au camp scientifique ensemble. J'ai pas envie qu'on termine comme Moroco et Jules Verne. Merci, Cody. Attends. Tu as dit Jules Verne ? Quoi ? Le vrai Jules Verne ? J'arrive tout de suite. Mon golfière réparée, elle est prête à partir, Monsieur Verne. Ah, merci. C'est magnifique. Oh, c'est bien lui ! Capitaine, j'ai réfléchi. Je voudrais emmener Thaddeus dans le passé, pour qu'il purge sa peine dans son propre siècle. Je suis désolé, Monsieur Verne, mais nos prisons sont bien plus sûres que celles de votre époque. Et je ne veux pas prendre le risque qu'il ne s'échappe à nouveau. Ah, oui. Euh, papa, le docteur Moroco a utilisé le système Verne pour effacer les souvenirs des gens. Et si on lui faisait la même chose ? Il n'aurait plus que des souvenirs de l'époque où il était honnête. Hum, très intéressant. Sans aucun souvenir de son passé, mon vieil ami aurait une deuxième chance. Mais si vous emmenez ce Moroco avec vous ? Sa version de lui plus jeune vit déjà à votre époque. Deux d'entre eux peuvent-ils être là-bas ? Tu entends ça ? Je déteste les voyages dans le temps. Hum, c'est gênant. Je vais l'emmener dans le futur. Il pourrait vivre là-bas et je lui rendrai visite. Nous pourrions même redevenir amis. Dany, allons chercher notre invité à la prison. Monsieur Verne, je voudrais que vous rencontriez ma meilleure amie. C'est de... de l'énergie ? Oui, ma source d'énergie. Il interagit avec l'appareil, voyons comment dire, d'une façon particulière qui le rend capable de voyager dans le temps. C'est comme ça que vous avez rencontré... non, que vous rencontrez les Autobots ? Je ne peux pas parler du futur. Personne ne devrait connaître son propre destin. Quelle que soit son importance. Qu'est-ce qu'il a voulu dire ? Aucune idée. S'il a quelque chose à me dire, qu'il vienne me le dire d'homme à homme. Enfin, d'homme à robot. Venez, docteur, c'est l'heure de... Il s'est évadé. L'Energon. Ah, sa source d'énergie. Non ! Thaddeus, attends ! Cet Énergon sera ton dernier cadeau, mon ami. Empêchez-le de partir ! Je ne peux plus tenir. La prochaine fois que vous tenterez d'arrêter une montgolfière, je vous conseille de porter un casque. Merci quand même, Chase. Je pense qu'il est grand temps de trancher les liens qui nous unissent encore, Jules. Quoi ? Oh non ! Morocco, vous devriez être un peu plus gentil. Ce fut une merveilleuse aventure ! Merci pour tout ! Au revoir, mes amis ! J'aurais dû lui demander de signer mon livre. Il nous a dit au revoir, mais c'était plutôt un adieu, non ? N'oublie pas qu'il connaît le futur. Euh, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Tu ne comprends pas ? Tu vas le revoir dans le futur, mais il ne voulait pas que tu le saches. Oups ! Alors je n'aurais peut-être pas dû te le dire. D'accord. Wow. Wow. J'ai horreur des voyages dans le temps. Vous croyez que Jules a réussi à effacer la mémoire du docteur Morocco ? Espérons-le. Le futur sera bien plus sûr avec un Morocco honnête. Oui, s'ils arrivent jusqu'au futur. Je crois qu'ils y sont arrivés. Et je crois qu'ils sont redevenus amis. Oh, Jules, merci infiniment de me faire visiter. Ça me fait plaisir de passer du temps avec toi, mon ami. J'ai toujours adoré Paris au printemps. Paris est merveilleux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021